Débat ce matin pour essayer de comprendre le coup de tonnerre politique hier à l'Assemblée Nationale. Son ampleur, ses conséquences. Pour la première fois depuis 25 ans, un projet de loi gouvernemental a été rejeté par une motion avant même l'examen du texte. Ce fut une bien mauvaise soirée pour Gérald Darmanin et pour tout le gouvernement. Comment en sont-ils arrivés là ? Quel scénario désormais sur la table ? L'exceptionnellement débat à trois voix aujourd'hui avec Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Jean-Michel Apathy, éditorialiste à l'émission Quotidien et Françoise Fressoz, éditorialiste au Quotidien Le Monde. Bonjour à tous les trois, merci d'être là ce matin. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé hier. Il y a quelques jours encore, Gérald Darmanin se montrait plutôt confiant. Il espérait même faire voter son texte 149.3. Ça fait des mois et des mois qu'il essaye de négocier des accords avec la droite sur ce texte pour avoir les voix. Et puis, patatras, la motion de rejet est passée à cinq voix près. D'abord, chacun un mot pour vous, pour caractériser ce qui s'est passé hier à l'Assemblée Nationale en un mot. Jean-Michel Apathy. Pitoyable. Françoise Fressoz. Grave, mais pas seulement pour le gouvernement. Guillaume Roquette. Je pense que c'est une sorte de crash du macronisme comme méthode de gouvernement. Le crash du macronisme comme méthode de gouvernement, c'est-à-dire la fin du temps en même temps. C'est-à-dire cette idée. C'est-à-dire cette idée. Il y a une formule, ça. Vous allez pouvoir mettre encore plus de mots. Je pense que c'est la défaite des demi-habiles. C'est-à-dire cette politique consistant à penser qu'avec des arrangements, avec de l'intelligence tactique, avec parfois des petites manœuvres, on arrive à donner des choix pour le pays sans avoir de majorité. Mais il y a là une contradiction dont Emmanuel Macron n'est jamais sorti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité claire, donc il n'y a pas de politique claire. On se retrouve avec une loi qui est à la fois positive, dans la mesure où elle permet de lutter un peu plus contre l'immigration clandestine, mais qui, dans le même temps, régularise plus facilement des clandestins dans les métiers en tension. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, disait Alfred de Musset. Et bien là, l'entre-deux, ça n'a pas fonctionné. Et pour la première fois, ça s'est vu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le sujet probablement le plus fort, en intensité presque existentielle pour les Français. C'est là-dessus que l'habileté n'a pas payé. Pitoyable, avez-vous du Jean-Michel Apathy ? Pourquoi ? Parce que Gérald Darmanin m'a soutenu au Sénat l'inverse de ce qu'il a soutenu devant la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et quand on fait le pantin comme ça, on se prend les pieds dans les fils du pantin. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse en fait. C'est la sortie. J'ai été stupéfait de comprendre qu'hier soir, Emmanuel Macron avait refusé la démission de Gérald Darmanin. Pourquoi ? Il aurait été normal qu'il l'accepte. Pourquoi vous avez été stupéfait ? Parce que c'est un échec de Darmanin. Un échec complet de Darmanin. Donc, Darmanin présente sa démission et le président la refuse. Donc, on entre dans une situation anormale. Là, on est en train de se torturer le cerveau. Est-ce que ça repart au Sénat ? Une commission mixte paritaire ? C'est le bordel intégral. C'est un projet de loi qui est mort. Et là, on le met sous assistance respiratoire. Ça ne va créer que des problèmes. La commission mixte paritaire, il y a des amendements du Rassemblement National qui vont passer dans cette commission mixte paritaire. L'Assemblée Nationale n'acceptera jamais. On est parti pour six mois de bordel. C'est une gestion calamiteuse. Mais il aurait fallu faire quoi ? Accepter la démission de Gérald Darmanin. Remettre un projet de loi sur l'immigration sur le tapis avec un autre ministre. Recommencer à zéro. Une page blanche. Une page blanche. Ou alors dissoudre l'Assemblée Nationale. Mais ça, Emmanuel Macron, c'est l'arme du Président de la République. En est incapable. Parce qu'il y a 80 députés du Rassemblement National. Il y en aurait 150. Ou alors qu'il démissionne Macron. Voilà. Mais le reste, c'est de la torture mentale. Et ça oblige tout le monde à commenter des choses qui n'ont aucune utilité pour le pays. Françoise Fressoz, grave et pas que pour le gouvernement. Vous pouvez expliquer maintenant. Oui, parce que moi je vais plutôt plaider la thèse inverse. Je pense que... C'est ça le débat. Ce sujet-là est très intéressant parce qu'effectivement c'est l'existence même du « en même temps » qui est posé. Sur une question qui travaille toutes les démocraties européennes. La question de l'immigration. Et le sujet qui était posé au front de la représentation nationale c'était Est-ce qu'on peut débattre plutôt sérieusement du sujet ? Est-ce qu'on peut essayer d'arriver à un compromis ? Sachant qu'on n'aura jamais la bonne réponse sur l'immigration. Parce que c'est impossible. Je veux dire, il y a une pression énorme. On voit bien qu'au niveau européen c'est très compliqué. Là on avait la possibilité de poser le débat. Et je vois par exemple la droite qui va demander un débat. Qui revendique un débat annuel au Parlement. Et qui au moment où on lui dit « débattons sereinement du sujet au Parlement » Dit « non, non, on ne va pas débattre parce que ce n'est pas notre vision ». Et moi ce qui m'a frappée hier c'était au fond la jubilation des oppositions Au-delà de leur absolument opposition systématique A mettre en difficulté le gouvernement. Pourquoi ça vous a choqué ? Ça m'a choqué parce que je me dis Vous avez les écologistes qui défendent exactement l'inverse de ce que dit le Rassemblement national Mais qui n'est pas du tout gêné Que les deux se retrouvent sur une motion de rejet Oui ça, ça m'a choqué C'est la démocratie et le parlementarisme, ça se passe comme ça Vous ça vous a pas choqué Jean-Michel Apathy ? De les voir fanfaronner à la sortie, Jean-Marie Le Pen C'est la politique, c'est la représentation des opinions dans l'opinion publique Voilà, on fait chuter le gouvernement parce qu'on pense que ce projet est mauvais On pense que ce projet est mauvais pour des raisons diverses Mais on se réunit sur le point d'arrivée Mais sur le fond, effectivement on peut dire qu'il y a une forme d'incohérence Il n'est pas normal de voir le Rassemblement national voter avec les écologistes En la mesure où ils ne sont d'accord sur rien Sauf que le constat qui est fait, lui pour le coup peut faire consensus C'est que sur un sujet comme l'immigration Il ne peut plus, me semble-t-il, y avoir de juste milieu Il ne peut plus y avoir de compromis Gérald Daman a répété hier Mais enfin les mêmes élus LR qui disent pas question de régulariser Vont demander au ministère de l'Intérieur ou au Premier ministre Vous avez tout à fait raison chère Françoise Régulariser parce qu'on ne peut pas faire fonctionner notre restaurant Ou on ne peut pas faire fonctionner notre Ehpad sans ces personnes Donc il faut un minimum de réalisme sur la question Et bien je pense que c'est la raison pour laquelle LR est en train de disparaître du paysage politique Parce qu'ils sont faux-culs, Guillaume Roquet, ils sont faux-culs C'est parce qu'ils ne sont pas cohérents C'est parce que quand la droite a été au pouvoir Elle a beaucoup promis et pas beaucoup agi On voit bien qu'aujourd'hui La solution elle est dans des ruptures fortes Je pense que nous devons par exemple nous libérer De la tutelle des juridictions européennes Pour retrouver notre liberté en matière migratoire Nous devons revenir sur le droit du sol Il y a comme ça d'autres mesures Que le gouvernement ne veut pas prendre Parce que fondamentalement Emmanuel Macron considère Et sa Premier ministre avec lui Que l'immigration c'est plutôt une chance Mais qu'en même temps il faut un petit peu la contrôler Et bien je pense que cette demi-mesure Cette politique du juste milieu Elle ne fonctionne plus Comme ça on dit des choses comme ça Alors sortir des juridictions européennes Il y a un an, deux ans Quand les Polonais et les Hongrois faisaient ça On disait c'est des salauds, ils vont casser l'Europe Et nous aujourd'hui en France on fait tout ça On bazar de tout Franchement on n'a plus aucune mesure Je suis très surpris Mais je pense que ça n'est pas ce qui est important L'immigration pose des problèmes Pas la venue des masses de population Mais les gens qui sont sur le territoire Ce projet de loi il est pour les gens qui sont sur le territoire Alors je ne sais pas ce que c'est faire des compromis et des demi-mesures Ça je n'en sais rien Mais si ça pose des problèmes On les met à plat avec un nouveau ministre de l'Intérieur Et pas avec un type qui est usé jusqu'à la corde Parce qu'il n'a fait que de la politique aéri Quand on soutient au Sénat L'inverse de ce que l'on soutient à l'Assemblée Nationale Et qu'on arrive à l'échec d'hier On est viré Partout on est viré François Tressos, vous allez défendre Gérald Berramanin Et tant qu'il n'y a pas un nouveau ministre de l'Intérieur Eh bien on restera dans une panade noire sur cette question Moi je pense que ça dépasse totalement la question du ministre de l'Intérieur Je pense qu'Elisabeth Borne quand elle avait essayé de négocier le projet de loi sur les retraites C'est heurté exactement à la même situation C'est-à-dire qu'elle a tendu la main autant qu'elle a pu à LR Et les LR se sont dérobés Ce qui me frappe dans la situation actuelle C'est effectivement la quasi-disparition du LR Qui préfère se mettre sur les thèses du Rassemblement National Pour... Qu'est-ce qu'on s'en fout les LR ? Frappant à l'arrêt C'est là finir sa phrase Non mais qu'est-ce qu'on s'en fout c'est... C'est pas ça le problème Vous allez nous énerver François Tressos qui sera François finissez votre phrase Je termine ma phrase Ce qui me frappe moi énormément C'est la dérive de LR Qui ne se considère plus comme un parti de gouvernement Mais qui va dans les fantasmes de Marine Le Pen Regardez, vous dites Bon maintenant il faut fermer les frontières Mais regardez Mélanie quand elle est en Italie Au fond elle devient réaliste Parce que tout ce que raconte le RN C'est hors de propos Ça ne marche pas Elle n'y arrive pas Donc on est si vous voulez Dans des représentations idéologiques Et en attendant on ne règle pas les questions Et on est incapable d'affronter Un débat collectif sur l'immigration Et il me semble que cette réalité que vous décrivez Ce n'est plus celle des peuples européens Et fondamentalement c'est pour ça C'est pour ça que ça coince Bien sûr que c'est difficile Et Mme Mélanie elle a besoin de l'argent de Bruxelles Et donc comme c'est une femme pragmatique Elle a dit bon est-ce que je vais au clash ou pas J'ai plus à perdre qu'à gagner à aller au clash Donc j'essaie de composer J'essaie de négocier Ce qui est intéressant c'est que Guillaume reconnaissait qu'elle avait fait toute sa campagne En disant moi je vais y arriver Je vais tarir les flux Je vais arrêter Je vais fermer blocus naval Et qu'un an après Il n'y a jamais eu autant d'entrées en Italie Mais bien sûr parce que ça fait 50 ans Que l'Europe construit une politique Qui enlève aux nations Leur autonomie Leur indépendance Et donc on n'en sort pas comme ça Sur un claquement de doigts C'est la faute à l'Europe C'est la faute à l'Europe Je voudrais juste dire un mot Jean-Michel Après je me tais Vous avez une Europe Qui n'a jamais été aussi radicale Regardez le résultat des élections aux Pays-Bas Et vous avez un gouvernement français Qui n'a jamais été aussi centriste Et bien il y a un moment où ça coince L'immigration dont parle Guillaume Ce sont des masses qui sont mises en mouvement Par la fin et par la guerre Le projet de loi de Darmanin Il répondait pas du tout à ça Il répondait encore une fois On confond tout Immigration c'est un mot valise aux mille réalités Là c'était les immigrés Les gens qui ne sont pas français Et qui sont sur le territoire Comment on expulse Et comment on régularise C'est ça le projet de loi de Darmanin C'était pas pour tarir les flux C'était ceux qui sont là Et qui n'ont rien à y faire Comment on les expulse plus facilement Et ceux qui sont là Et qui travaillent dans les métiers en tension Comment on les régularise plus facilement LR parle de n'importe quoi Le Rassemblement National fait de la démagogie Et Darmanin là-dedans Il a fait la marionnette En étant d'accord avec tout le monde Et finalement en se plantant totalement C'est la première solution Pour sortir de ce bazar Et maintenant Françoise Fresseau Est-ce que ça va durer 3 ans et demi comme ça Avec un gouvernement qui oscille Entre 49-3 Et le risque donc aujourd'hui De se prendre des motions de rejet Alors depuis le début de la législature Il y a eu quand même 61 textes votés Et la plupart l'ont été avec la droite Donc objectivement Il y a quand même une possibilité de gouverner Ce qu'on sent en revanche C'est que sur des textes emblématiques Il y a une volonté très forte des oppositions Quitte à faire des alliances des contraires A montrer que en même temps ça ne marche pas Donc Emmanuel Macron Est à chaque fois sur des sujets très symboliques Et confronté à une majorité relative Et au risque de ne pas pouvoir progresser Ce qui ne l'empêche quand même pas d'avancer Vous voyez par exemple ce que je vois C'est le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal Qui au cours d'un second mandat Annonce quand même Des mesures très fortes dans l'éducation nationale Et arrive quand même à progresser Donc il n'est pas complètement bloqué En revanche ce qu'on sent C'est qu'au fond il y a une sorte de délitement De l'esprit politique De ce qu'on a aimé aussi Avec un parlement qui devient très très difficile à gouverner Des extrêmes qui marquent beaucoup la situation Et une Marine Le Pen Qui quand même à mon avis Est encore une fois là La gagnante La gagnante de la séquence Parce qu'elle a imprimé sa marque sur LR Excusez-moi Jean-Michel Mais l'élément clé là C'était est-ce que LR allait ou non voter cette motion de rejet Elle l'a fait parce que Notamment elle avait peur d'être débordée par le RN Donc si c'est un véritable sujet De délitement De ce que j'appelle la droite de gouvernement Et au fond une poussée assez forte des extrêmes Mais ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale Il intervient dans un deuxième mandat d'Emmanuel Macron Qui depuis le début est critiqué Comme s'il n'avait pas commencé Comme si éternellement Parce qu'il a perdu les élections législatives Parce qu'il n'a pas fait campagne aussi Pour gagner ses élections Il a perdu les élections législatives Il est coutumier dans la cinquième Tel qu'elle a été pensée La cinquième c'est un joyau c'est formidable Il est en train de tout casser Emmanuel Macron Il est coutumier que Quand un président est élu ou réélu Il a une majorité pour appliquer le programme Que les français viennent de choisir On a compris au résultat des élections législatives Qu'à l'élection présidentielle Les français ne voulaient pas de Marine Le Pen Et qu'en fait pour gouverner Ils ne voulaient pas d'Emmanuel Macron En ne lui donnant pas une majorité C'est ça le nœud du problème Pour sortir de ce problème Soit on dissout l'Assemblée nationale Mais Emmanuel Macron ne le fera pas Parce que ce serait à son détriment Soit il abandonne le poste Pour permettre de remettre la cinquième Mais ça c'est des deux options qui ne sont pas faisables Depuis juin de l'année dernière Je pense moi Que la solution politique Elle passe par le fait Que le mandat présidentiel soit abrégé Ça ne peut pas continuer comme ça L'utilisation à répétition du 49.3 Dévitalise la démocratie On est dans des pentes Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron démissionner ? Non mais on manque toujours d'imagination Et on en arrive là à la question Parce que l'existentiel d'Emmanuel Macron C'est pourquoi est-ce que je suis là ? Exactement Est-ce qu'il est là pour transformer le pays ? Réponse non Puisqu'il n'a pas de majorité pour ça Et donc il est condamné A ne faire que des lois On va dire Qui changent les choses à la marge Ou à utiliser le 49.3 On en est à la 20ème fois Alors la conclusion c'est Ou bien la situation sociale, politique du pays Le contraint à prendre des décisions très lourdes A dissoudre Ou voir pourquoi pas à démissionner Pour l'instant ça n'est pas le cas Et les institutions le protègent Donc ce que je pense c'est qu'on va encore avoir Deux ans et demi perdus Avec des manœuvres Avec Elisabeth Bond qui va revenir à l'Assemblée Pour essayer à chaque fois de câliner les parlementaires Ou de faire pression sur eux Pour essayer d'avoir des majorités de rencontre Il me semble que ce n'est pas là Pour vous le quinquennat est terminé Oui mais je pense qu'il est terminé Depuis le second tour des élections législatives de 2022 La France est un régime parlementaire La vérité c'est que Si parce que vous ne pouvez pas Si parce que vous ne pouvez pas Appliquer une politique Si vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée Monsieur Darmana en a donné une preuve éclatante hier Je ne suis pas du tout d'accord Une fois de plus Excusez-moi messieurs Mais enfin La Ve République On a vu des cohabitations C'est-à-dire qu'on a vu des présidents de la République Qui étaient avec des gouvernements Qui n'étaient pas du même bord On a vu des majorités relatives Rocard Et Rocard il a quand même gouverné Là on est à mon avis Dans une situation Vous avez une tripartition du pays Où personne n'a réellement la majorité Et que donc Se négocient les choses Dans un climat extrêmement difficile Je ne pense pas du tout Qu'Emmanuel Macron soit empêché Il continue de réformer Il continue de faire des annonces En revanche il a complètement raté Quelque chose qui était de réenchanter la politique Alors justement Justement oui Il dit vouloir lancer un appel à l'unité En janvier Le moment est venu d'un rendez-vous Avec la nation Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça c'est le génie de marketing d'Emmanuel Macron C'est creux, vide Sans aucun espèce Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi est-ce qu'on marche Ça a bien fait de vous réveiller Donc Jean-Michel Lapatille Vous avez mangé quoi ce matin ? Mais pourquoi est-ce qu'on marche En ces combines là ? Enfin franchement On nous invente des trucs Des yo-yo Et tout le journalisme joue avec ça Ça veut dire quelque chose quoi ? Ça veut dire quelque chose Le rendez-vous de janvier ? Non ça veut dire que Je pense qu'il avait pris conscience Qu'il fallait reparler au pays Après tout ce qu'il s'était Pas passé Qu'il était encore à rechercher Quelque chose Qui lui redonne la main Qu'il a beaucoup de difficultés À le trouver Et qu'il n'y a pas de Remède miracle Dans la situation actuelle Un mot Guillaume ? Oui Cet été Emmanuel Macron On avait donné une interview Au Figaro Magazine Il avait dit Je vais prendre une initiative politique forte On avait passé un mois À sorturer les méninges Le résultat des cours Ça a été quoi ? Ça a été De rencontrer les patrons de partis Mais pas à l'Elysée À Saint-Denis Si c'est avec ça Qu'on change le cours De la politique française À mon avis Ça va faire pchit Merci à tous les trois Guillaume Roquet Il n'y en a qu'une qui espère C'est Françoise Fressose Les autres Ils sont toujours Toujours dans l'espérance C'est bien Françoise Bravo Guillaume Roquet Jean-Michel Appétit Françoise Fressose